La Garonne est aujourd'hui à un tiers de son niveau classique. Et en cette période de reproduction, même les poissons manquent de place pour se nicher. Vous voyez le niveau des arbres, la Garonne se trouve ici normalement. Et là, à cette période, on a un niveau de plein été en fait. Les relevés de débit entre Toulouse et Bordeaux sont éloquents. A Tonins, aujourd'hui, 164 m3 secondes, c'est quatre fois moins que la normale. Ce déficit de pluie arrive après une année 2022 déjà très sèche. Et s'il ne pleut pas assez cet hiver, ce ne sont pas les pluies de printemps qui suffiront à recharger les nappes. Ça va être de l'eau qui sera utilisée sur les deux premiers mètres pour le sol. Donc ça va être utilisé par les végétaux qui vont faire des feuilles, qui vont faire des fleurs, des fruits. Donc ils vont utiliser cette eau pour la croissance. Et par contre, cette eau va très peu s'infiltrer dans les sols et aller aux nappes phréatiques. Un déficit en eau que ce viticulteur bordelais constate aussi sous une chaleur qui n'a rien d'hivernal. La terre est sèche. Lui qui, l'an dernier, avait déjà perdu 25% de son rendement à cause notamment de la sécheresse. S'il ne pleut pas, ça va être catastrophique. Et le problème, c'est que la nature, elle a tendance toujours à rattraper. Et j'ai peur qu'il pleuve beaucoup au printemps. Alors s'il pleut beaucoup au printemps, ça veut dire des maladies, ça va encore impacter les rendements. La Garonne sert précisément à irriguer les cultures quand elle manque d'eau, à alimenter les foyers en eau potable, produire de l'électricité et même refroidir la centrale nucléaire de Golfech. Alors cette année, les gestionnaires de la précieuse ressource anticipent. C'est déjà une action vis-à-vis des agriculteurs pour voir avec eux s'ils peuvent effectivement trouver des pratiques culturales moins gourmandes en eau. D'autre part, c'est d'avoir le recensement de tous les lacs qui sont répartis sur tout le territoire pour pouvoir les utiliser, en plus des barrages et ne pas laisser partir l'eau qui s'y trouve parce qu'elle est en très petite quantité. L'hiver n'est pas fini, il reste un mois et demi pour recharger les nappes. Des pluies abondantes sur toute la France sont attendues en milieu de semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada